Musique Bonjour Allo 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Du côté des pilotes, nous avons une line-up presque au complet, si je ne dis pas de bêtises. Du côté d'Alpha, on aura le zombie Nitrox, Teco équipier en Liga. Nous aurions Alex LRZ 4H4 du côté d'AlphaTory. Là aussi, de gros points à marquer pour ces deux-là, parce que c'est vrai que c'est une saison très compliquée depuis le début de la saison. Il me semble même que le pilote L4HO, c'est la première saison qu'il fait, où il marque aussi peu de points que c'est le tout début. Et merci pour le follow, notre ami Panda, Pandipanda, qui est parmi nous ce soir pour regarder ce beau live aussi. Big up à toi, et merci pour le follow. Du côté de Ferrari, nous avons Riac Provençal. Donc a priori, là aussi, ça va être du très lourd, ça va être sympa à voir. Et donc là, ça va être comique, parce que j'ai perdu le fil. Alors, du côté des... Donc on aura JB, DJ, du côté de la Haas. Là aussi, c'est du solide. Rien de bien nouveau. McLaren, Lucifer, Zereven. Là aussi, c'est du solide, mais des beaux petits points à chercher. Mercedes, Nomsi, Clem. Là aussi, c'est du très très solide. Entre Nomsi, qui est le leader du championnat, et Clem, qui marque des petits points aussi pour l'écurie, ça fait du bien. Et qui sont, je pense, leaders du championnat. De toute façon, on aura l'occasion de voir le classement par la suite. Et puis après, Mouti, Cuisage du côté de Racing Point. Val, Morbigou du côté de Red Bull. Chez Renault, on n'aura malheureusement que Horizon. Et même chose pour Williams, on n'aura que Mastak. Et pour ce qui est des pénalités, je crois que nous avons donc Mastak interdit de qualification. Et nous avons Provençal... Comment ? Je crois que c'est tout pour les pénalités. C'est ça. Et nous avons Provençal pour le pilote qui appuiera sur Pré ce soir. Écoute, ouais. En tout cas, une grille presque au complet. Donc on sera directe si tout va bien. Si tout va bien, voilà. Donc écoute, si tu veux, on va faire une petite caméra embarquée avec le Tour de Riyak qui nous a confronté à Mouti et on-board avec la RB de 2010, je crois, la Red Bull de 2010. Donc ça va être sympa à voir. Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Riyak, quand même. Ah, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il est sympa. En tout cas, voilà, une Tour embarquée sur cette Red Bull. Red Bull aux couleurs de Red Bull. De 2010. En tout cas, c'est un on-board de deux jours. Donc ne vous étonnez pas si ça change un petit peu au regard des conditions de ce soir. En tout cas, un tracé ultra serré qui est un petit peu comme à Monaco. De toute façon, très proche des murs. Un petit peu compliqué d'éviter le moins de contact. La moindre erreur va se payer très cher. Ça peut être une suspension pétée comme j'ai pu l'avoir. Ça peut être un petit bout d'aileron et puis un retour au stand. Ça peut être un peu de tout. En tout cas, voilà, c'est un Monaco, on va dire, un peu plus large avec des virages très, très serrés, très sinueux. On a à peu près 23 virages sur ce circuit. Un circuit qui a fait son apparition dès 2008 au championnat de F1 avec une première année assez controversée où on a eu la victoire, si je ne m'abuse, d'Alonso sur sa Renault qui était un quelque peu permise par la sortie de Nelson Piquet qui a craché sa voiture. A priori, sur le coup, on a appris quoi ? Je crois que c'était, si je ne dis pas de bêtises, un an après, que c'était fait volontairement. C'était Briator ou quelqu'un comme ça, je crois qu'il avait demandé. C'est ça, exactement. C'était Briator qui avait ordonné en quelque sorte ce joli petit accident pour permettre à Alonso de profiter des circonstances de course et pour gagner cette belle course. Puisque je crois qu'Alonso était encore dans la course au titre. Exactement. Donc, c'est pas mal. Et en tout cas, voici pour ce beau tour. Excuse-moi de te couper mon cher Nico. Merci, Lens, de ton abonnement, de ton réabonnement. Et oui, merci à toi. Et il m'allait, comme tu dis. Mais écoute, bon voilà, il y avait ce tour embarqué. Si tu veux, je vais en profiter avant de te poser des petites questions pour te rafraîchir la mémoire et aussi de ceux de nos téléspectateurs de ce soir. On va faire un petit point au niveau du classement. Donc, si tu veux commenter le classement, je vais te le mettre tout de suite. On va commencer par le constructeur. Voilà. Donc, tu me dis quand c'est bon et je te laisse commenter ce beau classement. Hop, je regarde. Alors, donc, on voit clairement une équipe se détache clairement en tête. Un Mercedes. C'est incroyable. 91 points. C'est vrai. Bon, après, il n'y a que 13 points. Je crois qu'ils ont fait le... Ça a marqué des très gros points. 32 points. Exactement. C'est le plus gros score en sachant que le record est détenu par Ron aux 44 points sur la première manche de la saison. Effectivement. Bon, il y a encore de la marge mais en tout cas, la Mercedes est bien partie en ce début de championnat en sachant quand même qu'on a les champions au titre qui sont les anciens qui étaient sur l'Alpha Romeo de l'année dernière qui sont du côté de chez As. La paire JPD et DJ qui sont pas très bons. Ils sont toujours très tristes qui ne sont qu'à 13 points. Exactement. Il suffit d'une erreur du pilote Nomsi et tout peut être à refaire pour Mercedes. Tout à fait. On voit d'ailleurs que même avec Renault c'est quand même très très serré. Il se sent qu'il y a un point du duo de chez As. Ouais. Ferrari 4ème avec 67 points et puis c'est là c'est un peu le coup froid. C'est un peu plus compliqué. Avec Red Bull qui a quand même une belle avance sur Williams. Red Bull qui a 33 points. Williams qui marque des points à chaque course. des petits points à part à Abu Dhabi où ils ont marqué 10 points. Sinon ils marquent petits points par petits points et ça fait la différence. Petit à petit. Et après effectivement d'ailleurs le classement c'est très serré pour la 6ème place. Parce qu'on a 3 écuries en 1 point. Williams c'est 9 points. McLaren et Racing Point à 18 points. Après c'est un peu plus compliqué pour AlphaTory avec 6 points. Et malheureusement encore plus compliqué pour AlphaRomeo avec un seul point marqué. Et oui. Écoute on va regarder du côté du classement des pilotes. Voir ce que ça donne de ce côté là. Et là rien de surprenant. On trouve Nomsi l'un des pilotes Mercedes en tête du championnat avec ses petits 85 points. Là je pense qu'on a un plus gros goût quand même. Il y a une bonne course d'écart pour Nomsi devant Provençal. Donc Nomsi un joker. Écoute en tout cas ça demande déjà la télémétrie du côté de Nomsi pour voir un petit peu pour connaitre les petits secrets. Ensuite on voit que derrière c'est quand même très très serré entre les Provençal DJ Horizon Prozy c'est sûr que c'est très très serré là aussi JB même notre ami Valou qui était loin d'être très à l'aise en Liga et qui pour autant nous fait une belle prestation si ce n'est qu'en deux courses enfin sur quatre courses il a réussi à marquer deux fois des points et c'est un total de 18 points et il est quand même septième au classement donc c'est pas si bien C'est même plutôt très bien C'est vrai Sachant qu'il n'a pas fini les deux dernières courses enfin les deux premières courses il a fait des NF mais après il s'est bien repris il monte en puissance notre cher Valou Eh bien écoute on va voir ce que ça va donner par la suite aussi En espérant des très belles choses Bah écoute aussi de toute façon après voilà Cuissa et Lucifer c'est aussi du très solide 16 points chacun 15 points avec Bigwood Baptou 11 points Riak 11 points Mastak 13ème avec 8 petits points nous avons la première AlphaTauri avec 6 petits points nous avons la deuxième Mercedes avec 6 petits points et Mouti Mouti 2 petits points Zereven 2 petits points aussi sur sa McLaren là on a un petit point pour Nitrox et 0 pour le Zombie qui sont tes coéquipiers de Liga qui ont un début de saison assez difficile je pense très difficile et je pense si je dis pas de bêtises on aura l'occasion en termes de pilote nous avons déjà JB qui est chaud pour passer je pense si je dis pas de bêtises à la fin de la course et nous avons aussi le Zombie mais je sais pas si le Zombie était prévu durant ou avant mais en tout cas on va voir il a demandé à passer donc du coup s'il a incroyablement fin de course avec plaisir tu nous tiendras informé si t'as d'autres pilotes qui sont chauds et de toute façon on est là en place et oui et on finit en beauté avec un petit 4 Hatcho avec un 0 pointé aussi qui doit débloquer son compteur ce soir le 4 Hatcho vient au début de saison très très compliqué en ce moment ça on peut le dire en tout cas on aura l'occasion de le voir en piste et voir je l'espère un bon début enfin bon début un début finalement de sa saison ça serait pas mal parce que c'est vrai que c'est assez compliqué jusqu'à présent en tout cas en attendant le début de la session je me suis dit tiens est-ce que je vais poser des petites questions pour te rafraîchir la mémoire et voir si tu es à jour des derniers vainqueurs un petit tacle de la part d'Akebono sur 4 Hatcho 4 Hatcho saison compliquée mais régulière alors c'est vrai qu'il a pas tard dit comme ça c'est vrai que sa saison est très régulière il a fait 3 DNF c'est vrai que c'est régulier dit comme ça plus régulier que ça à part faire 4 DNF c'est très compliqué plus régulier ah oui c'est sûr mais en tout cas elle est sur une bonne phase tout comme il le précise d'un point de vue historique Massa aurait pu gagner ce titre à Singapour s'il n'y avait pas eu ce petit problème pour rester poli au regard de ce crash c'est vrai je pense que Massa vu le nombre de points qui séparaient de Milton comme on sait tous ce petit point d'écart qui a malheureusement profité à Hamilton ce jour là et en plus on en profite en parlant d'Hamilton pour féliciter à nouveau ou féliciter tout simplement Mercedes pour leur 7ème titre en F1 qui a eu lieu suite au Grand Prix de Dimola de cet après-midi un record là aussi 7 titres d'affilée pour l'écurie Mercedes AMG de beaux records en perspective qui sont battus les uns après les autres après les nombres de victoires et là le nombre de titres comme quoi elle va aller tout droit ils vont ils se dirigent tout droit vers une 8ème courbe constructeur elle est à 16 ans prochaine et oui en tout cas sur Singapour donc bon déjà je vais peut-être éviter le nombre de tours de longueur du circuit de distance de course je doute que tu aies ces infos là mais en tout cas nombre de tours sur un Singapour normal parce que là forcément on est sur du 50% moitié 70 tours au moins non on peut moins quand même on est à 61 tours longueur du circuit on est à combien à peu près 5 km et quelques on est à 5 km 0,73 donc si on arrondit on est bien on est bien à ce niveau là et en distance de course on est aussi dans la moyenne on est à peu près et allez tu penses à combien à 60 130-150 km une fourchette entre 130 et 150 non non plus quand même distance de course en 2h c'est 308-308 km de parcours il faut que je renvoie mes mathématiques exactement mais en tout cas on est là on va voir attend je regarde juste un petit peu un instant pour voir ce que ça donne pour le moment on est combien on est 18 donc on est à peu près au complet je pense qu'on va attendre un petit peu et puis dès qu'on aura le compte à rebours on va vous lancer le petit jingle la petite intro ce que je peux voir on a monsieur qui sera chaud qui se panne dégo donc ça devrait pas tarder à partir et bonsoir Cindy et bonsoir Cindy bonsoir Famas en tout cas les gens commencent à venir normal c'est l'heure l'heure c'est l'heure dans deux minutes normalement ah bah c'est bon on a le décompte on vous met l'intro et on se retrouve bah juste après on a le décompte super et voilà on se retrouve sur le circuit du singapour tout le monde est présent au show voilà à faire chauffer la piste et l4 à chaud nous remercie de prier pour son abandon à écoute pas écoute s'il veut s'il peut être régulier il n'y a pas de souci la régularité paye au bout d'un moment il va pouvoir de il va pouvoir le faire est ce que ça serait pas est ce qu'ils videraient pas le record du nombre d'abandon en une saison et on a perdu déjà ma stack a a a a oui jean 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 il est sorti ou pas parce que là pour moi la première voiture qui sort c'est une red ou le c'est la red bull de bigwood non c'est peut-être la vraie de boule de valo qui sort première voiture de sortie bas c'est bien valo je crois en tout cas c'est ce fort nous avons ma stack je sais pas ce qu'il s'est passé je vais me renseigner bah écoute ouais avec plaisir renseigne toi en tout cas on a la confirmation du côté de la météo que je n'ai pas pu vérifier mais je sais pas si on peut vérifier mais je pense qu'on n'aura pas de pluie pas de surprise en tout cas quoique difficile à dire mais a priori pas de gouttes de pluie pour le moment sur le circuit de marine abeille de singapour on va rester sur la caméra embarquée de valo on va profiter de ce moment là pour rester et voir ce qui va donner sur son premier tour chrono en tout cas pour le moment tout le monde semble sortir les softs deux personnes voire trois ont décidé peut-être d'opter pour des médiums et essayer de voir s'ils peuvent se qualifier mais bon c'est plus peut-être pour une mise en jambes découvert le circuit tranquillement ou après attaquer au fur et à mesure et abandonner vu qu'il est prévu de qualif ah mais oui mais oui on est bête on est bête mais oui c'est vrai qu'il a interdit qu'il a abandonné volontairement pourquoi le drapeau jaune oui mais s'il a abandonné dans son stand oui oui bah c'est ça mais en fait c'est ça doit être ça effectivement mais c'est vrai que sur le coup j'ai pas réalisé je me suis dit abandonne direct alors qu'il ya le drapeau jaune effectivement donc ça paraissait pas très logique mais bon en tout cas ça a l'air pas mal tout le monde semble sortir un pas gros beaucoup de monde en piste en tout cas va nous va commencer son tour chrono on va voir ce que ça va donner comme premier temps de référence comme un drapeau jaune dans le secteur 1 non moi j'ai rien pour le moment j'en ai eu un mais je crois que ça doit être quelqu'un qui s'est mis un peu sur le côté pour laisser passer peut-être c'est possible en tout cas moi rien qui s'est affiché pour le moment les premiers virages de tour de roue 2 va nous semblent assez clean à ce qu'il a une piste dégagée devant lui en tout cas y aurait pas que la reine une renault devant on va voir ce que ça va donner ouais il se décale parfait c'est très beau c'est très fermé et dans le buzzer la dictature nord coréenne est restée elle est restée un peu vestiaire actuellement cale ça a l'air bien propre pour le moment je sais pas trop ce que ça a donné au niveau du chrono mais ça a l'air d'être une belle mise en jambe pour la red bull voilà un level mort là dans le fameux pont là on traverse hop que tu connais bien que je connais effectivement très bien c'est là où j'ai fait ma belle sortie de puissance en course qui a valu quelque peu mon abandon pas immédiat vu que j'avais encore un petit coup des longs récents mais par la suite forcément c'était un peu plus compliqué je suis dans la situation de toi sauf que moi ça m'est arrivé en qualification c'était moins problématique c'est un petit peu moins problématique quand même pour ressortir de là c'est un petit peu compliqué en tout cas bonsoir à toi et palonzo ça fait plaisir de te revoir on verra aussi en piste parmi loin de ces jours ça serait sympa en tout cas bonsoir à toi et j'espère que tu vas voir une telle course avec des camarades de ligue a ou tes ex camarades pour une bonne partie et l'un premier temps de 3722 1 et à voir qu'il va pas tout le temps je sais qu'on a des pilotes comme alès qui est sorti en médium bigwood en médium bah tiens on va en profiter on va profiter parce qu'il y en a beaucoup de monde qui demande à l'acadrat de se concentrer sur son pilotage on va voir ce que ça donne là pour savoir comment il est sur son tour chrono oula t'es un petit peu trop sur le vibran ce petit ce petit alpha tory voilà j'ai changé de caméra et c'est bon ça marche est-ce qu'il va être gêné par la par lucifer sur sa mclaren on va voir ça oh il a glaché un poil à l'accélération je crois provençale les deux ferrari qui prennent les premières et deuxième position alors on va se concentrer sur catrachou catrachou qui est loin d'être dans son élément pour le moment on va-t-il réussir à faire un top 10 pour merci rico pour le follow ça fait toujours plaisir merci rico et merci à toi voilà un catrachou il a tapé il a tapé mais est-ce qu'il a des dégâts sur sa voiture pour le moment ça a l'air d'être bon mais en tout cas le rs ne marche plus est-ce qu'il a trop consommé ou pas ou c'est le bug affichage pour le moment en chant que la paul pour l'instant c'est monsieur provençal qu'il l'a on va profiter de noms sigla qui va commencer son tour chrono je pense on va voir ah non il a fait son tour il était sur une trente trois huit à wade et lui ça ça rigole pas à lui quasiment plus d'une seconde à quasiment une grosse seconde à provençal ça va c'est c'est propre c'est propre horizon qui s'intercale deuxième avec son chrono là à peu moins de huit dixièmes de noms 6 ce qui est pas mal du tout en tout cas oui rico sache que je pense que notre ami panda va s'occuper toi ou du moins va t'envoyer le message pour t'inscrire non pas finalement c'est kevin et kevin ouais ça qui est bono pardon qu'il envoie direct donc c'est très simple tu vas sur ce sur ce lien tu t'inscris tu crées un profil tu découvres à droite à gauche les différentes impôts tu peux trouver et puis dans l'idéal c'est de de poser un topic de d'inscription dans le dans le channel dédié enfin dans la rubrique dédié pardon et puis nous reviendrons vers toi très prochainement pour te donner tous les accès et te donner toutes les infos nécessaires à l'inscription de la ligue et tout ce qu'il faut pour participer avec nous lors des prochains meetings ou si jamais tu as des questions ne pas hésiter à la fin de la course en voyant et exactement à l 4 à chaud attendez parce que je me suis un petit peu perdu je vais retourner voir est ce qu'il ya des gens qui sont autour est-ce qu'on a lucifer qui en avance sixième pour le moment avec son chrono une seconde 5 de noms 6 qui lâche son départ du côté de moutique est ce que ça va donner avec son ça récite à jb devant lui mais ce qu'il est aussi en tour chrono on arrive à la fasse et dans le secteur de en train de finir son temps et la 2 10e ou moti moti au bon rien cassé rien de cassé pour le moment et peut-être l'arrière un tir par contre voilà c'est joli c'est joli il est en partie comme un grand bel manoeuvre du pilote racing point exactement ouais 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 c'est ça il fait des donuts il prie se prépare pour la victoire il s'entraîne je crois et ça je pense que moti un petit spectacle sur piste c'est ça oula 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 je crois on m'a on m'a parlé que tu voulais s'inscrire au trophée andros c'est possible c'est pour bientôt c'est la saison les rêves un petit peu en avance huit petits dixièmes d'avance a priori huit petits dixièmes 0,80 dixièmes d'avance à voir s'il va pouvoir améliorer un petit peu parce que les temps sont quand même assez disparate voir son temps alors attend parce que je regarde en même temps quelque chose je sais pas si tu as reçu le même message que moi de panda non qu'est ce qu'il écrit alors on remercie driver pour sa donation de 10 euros d'accord bah écoute merci driver j'ai cru comprendre qu'il y avait une donation mais j'étais pas sûr que ça me l'affiche pas sur le chat j'ai pas vu la notif sur le chat donc c'est pour ça alors en tout cas j'ai cru pouvoir une donation mais en tout cas merci à toi driver je sais pas mes excuses en tout cas on n'a pas vu s'afficher j'ai entendu le son mais comme j'avais rien j'ai pas pu savoir qui c'était je n'ai pas le sens des dons des notifs pour les gens que je ne pouvais pas savoir et merci beaucoup dans les dents tout cas ça fait plaisir et puis on espère te revoir bientôt vu les petits événements qui a pu y avoir lieu mais voilà en tout cas ça fait plaisir merci à toi et puis à très vite dans le paquet ou dans le poste de commentaire et je l'espère ou irl ou irl oui tout à fait pour l'instant notre événement n'est toujours pas annulé c'est vrai c'est vrai qu'on est supposé avoir un petit event d'ici quelques semaines mais bon pour le moment on regarde la surprise on aura l'occasion d'en reparler si ça se fait on regarde on garde cette belle surprise pour l'occasion en tout cas nous avons zix zix qui est là aussi pour voir ses camarades de ligue à merci à toi et bonsoir à toi j'espère que tu profites de ce beau petit spectacle que nous fournissent nos copains les gars qui sont pour le moment propre à part un outil j'ai pas eu d'autres drapeaux jaunes à ma connaissance non je suis le seul que j'ai eu de moti qui est quand même disait qui bon je crois qu'il fait une initiale d alors on va en reste sur fama ce fama sur alex lrz on va avoir coupé son vibreur pour commencer son tour en tout cas il commence son premier tour chrono on va voir ce que ça va donner un premier tour chrono sur ce sur ces nouvelles gammes rouges et dj qui fait la pole pour 96 millièmes à c'est beau c'est beau c'est beau une as en première position ça serait magique surtout pour dj ouais alors alex qui doit essayer de sortir de ce bas de classement on a aussi le zombie qui est aussi en tour de sortie on pourra essayer de voir je sais pas ce que ça donne aussi du côté de kuysai qui est aussi très très loin d'espérant qu'il puisse améliorer ses chrono je crois qu'il a voulu essayer les médiums c'est sûr qu'au début on avait trois pilotes on avait clèmes et je sais plus qu'elle était deux qui étaient chauds pour essayer des médias je crois qu'il y avait alex mais en tout cas j'ai envie de vue que le rythme de la liga et les pilotes devant malheureusement tu n'aimes pas d'être deux ou ça a été très proche j'ai eu bien en médium ou alex il donne tout il donne tout là dans ce dernier secteur il est chaud il est chaud il est chaud on va voir ce que ça va donner encore un de l'ERS ou là le reste qui s'arrête toujours sur cette fin de tour et c'est un peu de septième temps on a des gens qui ont un tour d'attaque tour d'attaque alors est-ce qu'on est en tour d'attaque oui il a deux petits dixièmes d'avance a priori deux petits dixièmes on va voir ce que ça va se traduire à la fin de ce tour toujours dans le secteur 2 avec des gommes relativement neufs oui un tour dessus donc ça doit être son deuxième tour dessus oula il a tapé le mur un peu c'est peut-être fini là pour horizon savoir s'il est juste à fait comme ça et que si tu n'as rien cassé ça devrait être encore bon pour son tour sinon ben enfin s'il a vraiment cassé un boulet de roue il va falloir que tu y rentres ouais bah écoute on va voir ça j'ai vu un petit drapeau jaune sur la mini carte mais je sais pas trop ça doit être très courte durée ça va être fini pour lui sauf s'il a le temps de ressortir normalement il a le temps pour ressortir il est un petit peu allé trop vite là je pense dans la voie descente on va voir s'il ressort en tout cas zerevan a amélioré non je vois 7 dixièmes d'avance il est simple oui qu'il a amélioré de 7 dixièmes ce qui lui place 7e pour le moment devant alex et a devant son 8 qui est Lucifer 4hacho qui à nouveau en avant sur son chrono de à peu près une demi-seconde 10e pour le moment Lucifer euh Lucifer est le 4hacho ? Non allez 4hacho on y croit alors sachant que les deux premiers sont dans les stands bah écoute ils ont encore le temps après ça on a JB qui est en tour d'attaque écoute on va rester sur les 4hacho qui avait l'air bien en avant ouais non je crois qu'il a arrêté son temps il freine il a relâché et non JB il rentre JB qui rentre alors ici on a d'autres Mouti sur son tour de sortie Hitrox qui est en retard sur son temps il rentre au stand aussi ce ne sera pas de ce côté là qu'on aura une amélioration Big 2 tostand Valoo est... je pense que là il en reste possiblement ah c'est dur mais j'allais dire un tour lancé mais c'est trop ouais bah écoute on va regarder du côté de Valoo là qui est dans le secteur 2 qui est au début du secteur 2 et on a Namsi qui vient de sortir de son stand pour... Provence, Alri, avec nous avons aussi Mouti, Kuissai et le zombie qui seront au tour de sortie donc ouais ils vont pas tarder DJ aussi sort pour le moment on aurait que Big 2, Nitrox, Alex ouais je pense que c'est fini pour eux hein sauf s'ils sortent tout de suite tout de suite faut essayer d'avoir un petit temps Ah DJ est sorti aussi DJ Provençal et Riaq sachant que Riaq s'est collé derrière Namsi je pense qu'il essaie d'avoir la speedy pilote Mercedes et pourquoi pas voir... voir ses trajectoires et étudier son possible futur adversaire en piste amélioration et ça le place pour le moment que toujours 14ème écoute on va voir du côté de Clem Clem sur la 2ème Mercedes qui va pouvoir améliorer il est en tour et ça lui fait son 10ème temps 10ème pour Clem Mouti qui va commencer son temps on va voir mais pour le moment est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui sort Kuissai sur la 2ème Racing Point qui est un petit peu en avance qui est pour le moment c'est... JB qui est sorti ouais bon je vais rester sur Kuissai pour le moment après on va enchaîner avec ton coup équipé enfin le zombie on va voir s'il va réussir à sortir de cette fond gris du coup je suis Riaq qui s'est laissé un peu distancé par le pilote Namsi donc c'est 10ème d'avance Kuissai là dans ce secteur 2 on commence au secteur 3 là dans le virage dans le virage dans le virage quelque peu plus sinueux je pense j'ai rêvé un abandon ouais il a dû casser oula pourquoi on a quelqu'un qui est en rage là ouais en tout cas ça a l'air bien propre toujours pour ce tour de cette Racing Point est-ce que ça va aller au bout avec cette 10ème d'avance est-ce qu'il va pouvoir améliorer ça je l'espère ce qui me permettrait d'aller dans le top 10 à peu près pour voir ce que ça donne et c'est le 10ème temps donc nickel une seconde 2 d'amélioration sur son temps on va regarder tout de suite du côté de le zombie est-ce qu'il est en amélioration ou pas il est aussi dans la fin du tour et... ça a été compliqué, compliqué on se souvient un petit peu et ça s'améliore mais ça reste malgré tout un 17ème temps et avant-dernière position alors du coup je regarde monsieur DJ qui est en retard de 31ème au secteur 2 ah ben écoute j'ai Biggood est-ce que Biggood va améliorer ? il y avait 4 10ème d'avance il y a une Renault qui est... qui passe à l'hycromotrique mais comment ça va pas s'améliorer pour lui euh... tac 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 qu'est-ce qu'on a Numcy oula nous avons Lucifer qui est parti dans le décor là Numcy qui avait l'air d'une seconde quasiment ah ouais le temps de 8 10ème d'avance sur DJ ça va être beau oula petit bug du côté de la McLaren le temps de Numcy c'est quasiment une seconde plus vite que DJ ou ou de JB déjà une seconde 5 une seconde 151 pardon et on est déjà à une seconde et demie du côté de Riac et tout alors Biggood qui arrive et Biggood 4ème pas mal avec ce... très beau temps du Piyot Red Bull c'est ça très discret jusqu'à présent et là il a réussi à se passer 4ème on va voir si ça va rester s'il va pouvoir rester 4ème on va prendre ça qui est aussi en amélioration on va le voir en ce moment JB est en amélioration j'ai sorti en large pour Provençal c'est 8ème temps pour Provençal alors on va regarder... tu m'as dit DJ c'est ça ? JB 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 ah oui presque 3ème d'avance quasiment 3 dizaines d'avance alors sur cette fin de tour ce que ça va donner oula il y a un petit bout des longs peut-être c'était le bout des longs de la McLaren de Lucifer quand il est sorti ça va pas trop perturber peut-être telle de la Racing Point qui était devant un drapeau jaune drapeau jaune non c'est bon et vous allez full gas JB et deuxième temps une demi-seconde ouais enfin un peu plus d'une demi-seconde hein quand même c'est à on a plus de 6ème quand même du temps par rapport à même si c'est assez... la JB a amélioré d'une bonne grosse demi-seconde sur ma meilleur temps alors est-ce qu'on a encore des gens qui peuvent améliorer qui sont souvent ? on a... Morbiac mais non non c'est bon il est pas en tour calif il est en tour il est rentré et c'était le dernier qui était en piste alors nous avons un message de Famas qui demande si tu peux expulser le gars qui nous a rejoint euh... je vais voir ça... euh si si peut-être si tu quittes le jeu ouais voilà tu quittes le jeu et tu vas dans le menu moi je host hein ? c'est moi qui hoste la session ah oui tu peux pas quitter je peux pas quitter moi ouais ça va être un petit peu compliqué ouais mais dans le lobby justement s'il s'en va c'est qu'il sera plus le hot de la session en fait le problème c'est que si je me barre la session risque de péter ouais en tout cas bon j'espère qu'il va pas bah oui ah oui le risque c'est qu'il risque de prendre un baquet lors de la course le risque c'est qu'il... en tout cas même si en tête en première position suivi les deux à JB DJ Bigout 4ème Horizon 5ème Ariac 6ème 7ème Alex Provence à 8 Lucifer 9 10 Deriven Qysay 11 Clem 12ème Catracho 13ème Mouti 14ème Nitrox 15 Valou 16 le Zombie 17ème et Mastak en fond de gris en dernière position mais qui était interdit de qualif sur sa Williams donc là on va partir j'espère dans des conditions telles que c'était évoqué par Météo France dans des conditions secs peut-être nuageux mais en tout cas on aura peut-être pas besoin de sortir les pneus de pluie putain il est resté dans la session voilà euh je pense que ça va être nécessaire de je le fais vite faire dans les retours bah écoute je commence à venir près du staff écoute va voir écoute oui petit problème technique c'est pas tous les jours qu'on a ça quelqu'un qui nous rejoint sur la session et c'est vrai que là a priori il va être en piste avec nos chers pilotes de la Liga donc ça va être un petit peu compliqué de de rouler dans ces conditions on va voir ce que nous donne la FIA ou les membres staff on va peut-être avoir une création d'une nouvelle session pour justement régler ce petit souci en tout cas tout fonctionnait bien du début jusqu'à la fin enfin jusqu'à maintenant pas eu trop de bugs mais bon on va voir ce que ça donne en tout cas ça semble buggé ou pas buggé ça semble buggé ou pas buggé bon il a l'air d'être parti c'est parfait s'il est parti donc on va pouvoir rouler dans de bonnes conditions en tout cas les pilotes chargent leur setup préparent leur stratégie et donc là on est où il est parti est-ce qu'il est là ? apparemment notre pilote invité est parti alors il est parti par contre sa voiture est toujours en piste donc ça risque d'être compliqué je redescends sur le coup voir le staff ce qu'il propose oui exactement merci à tout de suite en tout cas les pilotes se sent pas trop perturbés pour le moment sur tout cela on a Valou qui a quitté la session alors peut-être c'est un problème technique est-ce qu'on est sur une volonté de recréer la session pour le moment je n'ai pas plus d'infos si ce n'est que tout le monde commence à partir et a priori tout le monde semble le quitter et c'est un restart tout à fait comme nous confirme Ziggs c'est un restart de la course ok bah écoute on va faire patienter nos petits bonhommes sur cette pause et on se retrouve d'ici quelques instants je souhaite que notre pilote invité est décidé de rester de prendre une voiture et de rester là ah bah ça peut-être il a pris une voiture il est parti mais sa voiture est toujours là et bah écoute on met un petit peu d'ambiance on met un petit peu de musique en attendant allez de toute façon nous on reste là je me retourne faire la session avec euh avec le staff ok ça marche c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 après j'ai parlé à 4ho, il m'a dit non non mais c'est de ma faute aussi, enfin bon c'est du 50-50, moi j'ai cru que c'est moi qui l'avais vraiment envoyé dans le mur avec mon erreur de freinage et je me suis dit j'ai ruiné sa course, il a été obligé de s'arrêter, de réparer, donc je lui ai dit de toute façon que je marque un point ou zéro, ça ne me changera rien autant que je lui rende sa place. Ah d'accord, donc c'était volontaire alors ta démarche sur la fin de course ? Oui, sur les 5-6 derniers tours j'ai lâché parce que je me suis dit... D'accord, ok, parce que je me suis dit est-ce que le jeu peut te permettre d'avoir une sorte de casse moteur ou d'une perte de puissance un peu à la Verstappen, mais je me suis dit non c'est trop gros quand même, donc c'était vraiment cette volonté d'être fair play à fond et comme tu disais, oui c'est sûr que dans ton cas, un petit point ou deux ça n'a pas changé grand chose. Voilà, c'est exactement ça, donc c'est moi qui ai lâché volontairement, je me suis dit bon, en plus il y avait Alex derrière moi et 4achos derrière, donc la même équipe. Je me suis dit, de toute façon, dans ma tête, à ce moment-là, j'avais ruiné la course à 4achos, donc j'ai dit bon, de toute façon, je vais ralentir. C'est la justification du truc. D'accord. Mais sinon, bon après c'était sympa, enfin, c'est un problème de pneu, après devant je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'ai pas vu, du coup j'étais RR. Mais ouais, c'était sympathique, ça s'est bien bagarré, avec tout ça il y a un peu, c'était un peu tardu, mais bon, c'était pas mal aussi. Donc non, non, course plaisante. Et malheureusement, moi j'attendais depuis le début, je me suis dit bon, on a des safety cars à foison à chaque Grand Prix, là on est à 5 apports, et là on n'en a pas eu une seule. Contrairement à vendredi où il y en avait 2-3, c'est vrai qu'il n'y a même pas eu de DSC, il n'y a pas eu d'abandon, un seul abandon en pièce je crois. Bah oui, encore c'était fait presque volontairement je crois de la part de Mouti, enfin volontairement dans le sens qu'il a voulu arrêter sa course, je veux dire, par là. Ah mais je crois que je l'ai vu abandonné au stand en fin de course. Oui, c'est ça, je veux dire, il en avait marre, ou du moins il sentait que ça ne servait à rien de continuer, donc il a abandonné de lui-même dans les stands, ça que je veux dire, pas que en piste. Oui, en plus il l'a fait proprement dans les stands. Donc un abandon à Singapour, c'est quand même beau. Eh oui, heureusement que c'est la Liga qui montre l'exemple. Et c'était pas l'inverse, je pense, si c'était l'inverse, ça aurait été un petit peu plus... Vous savez bien, des fois c'est l'inverse, on a eu des courses beaucoup plus mouvementées qu'en B, ça, ça dépend de la ligne je pense. C'est ça, c'est des gens et tout. Mais en tout cas, on aura l'occasion de... Enfin, tu auras l'occasion, enfin nous tous, on aura l'occasion de rouler au Mexique pour la prochaine manche, quoi. Et d'améliorer nos stats et nos positions. Rendez-vous tous au Mexique, j'espère que pour vous le live, ça s'est bien passé. Rien de spécial, tout était clean, on a eu des belles actions en piste, surtout toi qui as bien animé la course, donc franchement, on s'est bien amusé, on s'est bien régalé. Il manquait juste un peu des safety car et tout, mais on est un peu méchant, on voulait un peu plus d'actions, et on est tous pareils, c'est comme devant les vrais grands plus à la télé, quand il n'y a pas de safety car, on se dit putain, on se fait chier, et puis quand il y a l'intro, putain, ça bug, et puis ça roule, la con. On est des éternels insatisfaits. Exactement. Bon, merci pour l'invitation, et puis bon courage à vous pour la semaine prochaine, puisque vous, c'est la semaine prochaine au Mexique. Et on est temps. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci à toi, bonne fin de soirée à toi, et à la prochaine, ciao, ciao. A la prochaine, ciao. Merci. Bon, bah, je pense que j'ai pas eu d'autres félicitations, donc je pense qu'on va pouvoir conclure ce live. En tout cas, on pourra faire un petit rappel vite fait des événements de la semaine prochaine, donc on se retrouve, comme on a pu le dire à quelques reprises, qu'on se retrouve sur le circuit du Mexique pour la manche 6 de cette saison, de League B, oui, effectivement, League B, donc qui aura lieu dimanche prochain. Voilà. Donc, pour le moment, pas plus d'infos qui sera aux commandes de ce live, mais bon, vous aurez les infos très rapidement dessus, donc pas de soucis. Au niveau du live stream des tentes, pour le moment, on n'a pas plus d'infos. Si ce n'est qu'a priori, on pourrait faire quelque chose. En tout cas, tu serais à la manette de ce live pour nous présenter un jeu, qui est un petit peu... Enfin, un jeu sympa. Voilà. Donc, pour le moment, rien n'est défini, mais là aussi, on va essayer de coller ça dans la semaine. En tout cas, la big news de la semaine prochaine, c'est qu'on a notre GP test en Indycar sur le jeu Assetto Corsa pour débuter notre saison d'Indy qui aura lieu vendredi 6 novembre. Une course qui débutera, comme d'habitude, à 21h avec un débrief à 20h30 pour expliquer un petit peu toutes les conditions de course un petit peu particulières qui se font en Indy. Donc, si ce n'est que ça, ça se fera sur le circuit de Barber Motorsport Park ce vendredi, avec des conditions qui nous ont été transmises a priori, une météo relativement fraîche. Enfin, dans l'air 22 degrés en piste 31, avec un petit vent de 9 km venant de l'ouest sur ce beau circuit de Barber. Donc, voilà le petit programme de cette semaine prochaine que vous aurez l'occasion de voir, bien entendu, dans le calendrier de la chaîne Twitch FARS. Je ne sais pas si, Mikito, tu veux rajouter d'autres choses ? Bah non, je donnerai plus d'infos dans la semaine concernant le jeu que je vais streamer sur la chaîne de la Ligue. Bah écoute, ok, bah en tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouveaux lives. Merci à toi, Mikito, c'était une première à tes côtés, c'était plaisant, c'était sympa, on s'est bien amusé. À refaire, on s'est bien amusé. Exactement, mais écoute, sur ce, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ? Non, bah écoutez, merci pour tous les flots, merci Driver pour les 10 euros de dons. C'est vrai que je voulais en profiter et remercier chaleureusement Driver pour ce petit don de 10 euros qui fait toujours plaisir. Et donc, voilà, sur ce, on vous dit à très bientôt, restez connectés et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501